Je suis le directeur d'une fondation privée à Madrid d'études internationales géopolitiques et géostratégiques et on va commencer cette très intéressante table ronde et je voudrais premièrement remercier le directeur et l'amiral de FMS et nos félicitations pour cette série de tables rondes qui sont organisées sur ces sessions, sur ces jours-là. Nous sommes vraiment ravis personnellement de vous présenter les membres de cette table ronde sur le Maghreb, la Méditerranée et l'Europe, les enjeux stratégiques. Comme espagnol et comme européen, nous avons des défis dans la rive nord, des défis stratégiques et des objectifs stratégiques comme c'est la migration, comme c'est le changement climatique, la gouvernance. Et on va traiter tous ces défis. Et on va premièrement, ça va être la participation de M. Mouline. Je vais lire quelques mots de sa trajectoire professionnelle. M. Mouline, en novembre de 2007, il est nommé par sa majesté le roi du Maroc, directeur général de l'Institut royal des études et stratégiques, institution dont la mission principale est de contribuer à l'éclairage des grands choix et stratégiques du Maroc. Comme continuation, représentant l'amiral, le contre-amiral Kamel Akrout, et président fondateur du centre de réflexion, YPAS, institut d'études prospectives et stratégiques avancées de sécurité, et ancien conseiller principal pour la sécurité nationale auprès du président de la République et secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale de la Tunisie de janvier 2015 à novembre 2019. Nous allons continuer avec le professeur Walter Brouillère. Il est professeur des universités en histoire contemporaine, co-responsable du Master Géostratégie, Défense et Sécurité internationale, co-responsable aussi du Master Géostratégie et spécialisé en renseignement. Et pour finir ces interventions, nous avons Mme Cissé, chercheuse à FRS et cherché sur les champs de la sécurité et défense, membre de l'Observatoire des futurs conflits spécialisés sur le nord de l'Afrique, Sahel et le golfe de la Guinée. Merci beaucoup. Et on va commencer. On va être... On va calculer bien le temps. Alors, on a 15 minutes par participant. Ce n'est pas une course. On va calculer bien le temps pour, après, avoir les conclusions et surtout les participants pouvoir nous faire ou faire toutes les questions possibles dans cette heure et demie. Alors, monsieur, vous avez la parole. Oui. Ah. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à ces rencontres méditerranéennes qui sont très importantes. Je voudrais remercier les organisateurs pour cet événement. La question de la Méditerranée est une question d'une très grande complexité. Les enjeux sont multiples. C'est très difficile de les traiter en 15 minutes. Il y a tellement d'enjeux. Mais ce que, dans mon intervention, je vais essayer de survoler les différents enjeux et donc de les rappeler, d'apporter aussi un peu une vision du Sud de ces enjeux-là, particulièrement celle du Maroc, et faire quelques propositions en termes de perspectives pour apporter, contribuer, donc apporter une solution aux différents enjeux. La Méditerranée, c'est une éco-région dans la mesure où sa part dans la biodiversité mondiale dépasse très largement sa part dans la population mondiale. C'est le creuset des civilisations et un grand potentiel en termes économiques. Donc il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de complémentarités entre les pays, entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi de grandes difficultés, de grands enjeux dans un monde en fragmentation. C'est un espace de compétition économique entre les puissances, les puissances traditionnelles, mais aussi les puissances émergentes. C'est aussi un espace crisogène avec un certain nombre de crises qui ont été tout à l'heure rappelées par Mme Loiseau et hier aussi dans le cadre des différentes tablantes. L'Union européenne semble moins présente que par le passé au niveau de cet espace, particulièrement l'espace sud, parce qu'elle considère qu'il y a un certain nombre de difficultés au niveau de la rive sud, un déni de réalité face au retour d'un certain nombre de rapports de force, un sentiment de culpabilité peut-être qui remonte à la période coloniale. Donc il y a tout le poids de l'histoire, il y a un tas de choses qui font que l'Union européenne, je ne dirais pas qu'elle est absente, mais elle semble moins présente au niveau de la nouvelle géopolitique de la Méditerranée. Pour ce qui est de la rive sud, on se rend compte de plus en plus, et là on l'a vu à l'occasion de la crise de la guerre en Ukraine, il y a une certaine neutralité qui se dégage avec, bien entendu, une orientation davantage en termes de vouloir sortir des crises au sud de la Méditerranée et faire du développement économique. Et il y a encore quelques tensions en termes de délimitation de frontières entre la Grèce, la Turquie, entre la Tunisie et la Libye. Il y a aussi, au niveau du Maghreb, au niveau du Maghreb, l'intégration économique du Maghreb ne s'est pas faite, ne s'est pas faite du tout. Les frontières sont fermées entre le Maroc et l'Algérie depuis une trentaine d'années, et il y a une rupture des relations entre les deux pays, depuis que le Maroc a normalisé les relations avec Israël. Voilà, grosso modo, sur l'aspect géopolitique. Sur l'aspect sécuritaire, donc la question de la sécurité est fondamentale pour tous les pays, qu'ils soient de la rive nord ou de la rive sud. Il y a aussi ce qui se passe au niveau des menaces terroristes en provenance du Sahel, du Sahel, de la campagne d'Afrique. Souvent, les conflits sont médiatisés, et je suis convaincu que peu de gens savent que l'Afrique, c'est plus de la moitié des conflits mondiaux aujourd'hui, selon le recensement des organisations des Nations unies. Donc, ce qui se passe, les menaces terroristes au niveau du Sahel, bien entendu, ça a des répercussions sur les pays du Maghreb, mais aussi, s'ils ne sont pas résolus, ils auront des répercussions sur l'Europe. Comment le Maroc intervient à ce sujet ? Le Maroc a toujours contribué à la paix au niveau international. Nous avons participé à 14 missions, opérations unisiennes de maintien de la paix, à la fois en Afrique, mais aussi dans les pays européens, particulièrement lors de la guerre du Kosovo. Le Maroc aussi a abrité les négociations entre factions libyennes pour la résolution pendant la guerre civile, et ça continue aujourd'hui. Et le seul accord aujourd'hui qui est reconnu par la communauté internationale, c'est l'accord de Sreahat, donc à proximité de Rabat, entre les différentes factions libyennes. pour ce qui est de comment le Maroc est perçu en termes de sécurité, en termes que nous avons à l'Institut royal d'études stratégiques fait une enquête de perception par les dirigeants des institutions européennes, c'est-à-dire comment ils voient la contribution du Maroc. C'est un grand nombre de problématiques dont j'ai parlé pour ce qui est de l'aspect sécuritaire. Ils considèrent que le Maroc fait de bonnes choses, mais ces interventions restent peut-être moins connues par les dirigeants des institutions européennes. Par contre, nous avons une bonne perception pour ce qui est de la sanctuarisation du territoire après les attaques terroristes de mai 2003 et en matière de réglementation du champ religieux qui aujourd'hui a mis fin un peu à l'islamisme qui se développait avant les attentats de 2003. Pour ce qui est de les autres enjeux stratégiques, la Mitterranée, c'est l'une des régions qui sont les plus touchées par le changement climatique. Les eaux côtières ont connu une augmentation de la température qui dépasse un degré durant les trois dernières décennies. L'acidification de la Mitterranée s'est connue de tous. Il y a des mesures en termes de pH qui le confirment. Il y a une baisse sensible de la pluviométrie au sud au nord de la Mitterranée avec des sécheresses qui sont très fréquentes au niveau de la rive sud et puis il y a la survenance de ce qu'on appelle les événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents et on l'a vu cet été-là avec la multiplication des vagues de chaleur. Bon, comme les pays du sud de la Mitterranée ne sont pas responsables du changement climatique, ce sont plutôt les pays du nord. Donc, il y a une question de justice climatique qu'aujourd'hui reconnaît la communauté internationale. Il y a un fonds qui a été créé de 100 milliards pour l'ensemble du monde mais ce fonds-là n'arrive pas à être alimenté correctement et parfois on met l'aide au développement dans le fonds pour dire qu'il a atteint 80 milliards de dollars et ce n'est pas vrai. Pour ce qui est de la contribution du Maroc, nous avons organisé deux COP, deux conférences mondiales sur le climat des Nations Unies, celle de 2007 et celle de 2016 après la COP de Paris de 2015. Et puis, il y a eu un sommet qui a été organisé lors de la COP 22 à Marrakech. C'est le premier sommet africain de l'action où Sa Majesté le roi Mohamed VI a voulu que les dirigeants africains parlent d'une seule voix en ce qui concerne cette problématique du changement climatique. Pour ce qui est de l'insécurité alimentaire, elle s'est aggravée avec la crise en Ukraine et surtout les dernières années. D'abord, une crise d'approvisionnement sur les marchés mondiaux des denrées alimentaires, une crise économique marquée par la hausse de l'inflation et puis une crise climatique avec des conditions difficiles. Tout ça est venu au même moment la sécheresse, la baisse des précipitations et tout ça. En Afrique du Nord, la proportion de la population affectée par l'insécurité alimentaire est de 7%. Ce taux-là monte à des propositions extraordinaires quand on considère l'Afrique. C'est l'Afrique réellement qui est menacée par l'insécurité alimentaire. Donc, la réfrification de l'eau au sud de la Méditerranée, c'est quelque chose qui est connu. La seule exploitation des eaux souterraines qui font qu'aujourd'hui on creuse à des centaines de mètres pratiquement pour retrouver de l'eau, c'est des réalités. Le Maroc contribue à la sécurité mondiale parce qu'il dispose de 75% des réserves mondiales de phosphate. et donc là, c'est toute une politique qui est menée par le groupe OCP qui est le principal opérateur public dans ce domaine. C'est une transformation d'une grande partie de la production de phosphate en anglais avec une diversification des livraisons. avant c'était l'Inde avec 40%, aujourd'hui c'est l'Afrique avec 25%. Donc nous contribuons à la sécurité alimentaire africaine, à des études de sol, etc. Il y a le Brésil qui représente 20% et l'Inde 20%. Et puis le reste est entre les différents pays. Pour ce qui est de l'énergie, là aussi, la crise en Ukraine a montré la vulnérabilité non seulement de l'Europe mais aussi de tous les pays importateurs de pétrole en matière énergétique. Les stratégies de transition énergétique ne se font pas au même rythme au nord et au sud et ne se font pas aussi au même rythme entre les pays qui ne disposent pas de ressources fossiles et ceux qui ont un potentiel de production de ces ressources. D'où notre contribution au Maroc à cette question-là, c'est d'abord une politique énergétique basée sur les ressources des énergies renouvelables qui représentent aujourd'hui plus que 41% de la capacité électrique nationale. On peut, en quelques années, on a pu développer une grande production et nous estimons qu'en 2030, nous arriverons à au moins 52% de ce bilan énergétique. Les énergies renouvelables, là ici, c'est le solaire, l'éolien et bien entendu l'hydraulique qui a commencé à être développé il y a pratiquement plus de 80 ans. En matière d'énergie, il y a aussi ce grand projet, le gazoduc Nigeria-Maroc-Europe qui va être un projet d'une très grande importance. Les études avancent, l'étude de faisabilité est terminée, le tracé est terminé, c'est le gazoduc qui n'a pas de concurrence aujourd'hui parce qu'il y avait un gazoduc Nigeria-Algérie-Europe, mais là, ce gazoduc-là passe par une zone de grande sécurité et donc sa faisabilité aujourd'hui risque d'être entravée par ça. Donc le tracé est fait et nous entamons le stade de signature de convention avec une quinzaine de pays et c'est un projet qui va contribuer à l'électrification de l'Afrique aujourd'hui. Le taux d'électrification de l'Afrique ne dépasse pas 60%. Si on exclut l'Afrique du Nord, tout le reste n'est presque pas électrifié et il va contribuer aussi au développement économique de cette région. La migration est aussi un grand enjeu. Là aussi, je voudrais montrer qu'il y a parfois de fausses perceptions de la migration. D'abord, ce n'est pas une migration du sud vers le nord dans la mesure où de la Méditerranée dans la mesure où le taux de mobilité intra-africain et la mobilité de la population africaine est de l'ordre de 3% de la population. Contre 12%, en Europe. D'un autre côté, cette migration-là est intra-africaine. Entre 75% à 80% de la migration est à l'intérieur du continent africain. Donc, ce qui va vers l'Europe, c'est une partie de cette migration. Bien entendu, les politiques, ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est qu'au niveau européen, on ne voit la migration uniquement sous le prisme sécuritaire. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a migration, il y a sécurité à côté. Alors que la migration, il faut chercher ses causes profondes et la migration peut être aussi utile quand il s'agit de migration choisie, une migration circulaire et une migration aussi qui combat la fuite des cerveaux. pour cette migration, il faudrait une approche globale intégrée et qui s'attaque aux causes réellement profondes de la migration et que ce soit une approche aussi multidimensionnelle. Le Maroc a aussi contribué à ça, à la fois sur le plan africain parce que le roi, c'est le leader, il est conseillé comme leader africain de la migration. Il a été en charge d'une politique africaine de la migration qui a été proposée et retenue par la commission africaine avec trois niveaux, un niveau continental, un niveau pour les communautés, le groupement économique et un niveau national. et nous avons aussi en décembre 2018 à Marrakech organisé la dernière séance qui a permis l'adoption du pacte mondial pour les migrations sur, ordonnées et régulières. La coopération économique entre les rives, la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, là aussi, il y a eu des évolutions. Il y avait l'accord de Barcelone après les accords de SLO, les accords de SLO en 1993, Barcelone, c'était en 1995, mais c'était axé uniquement sur le libre-échange avec un caractère standardé des accords. Tout ça a évolué. Il y a eu la politique de voisinage européenne et il y a eu par la suite le statut avancé, le Maroc a bénéficié un statut avancé pour qu'il ne soit pas bloqué par les l'approche contraignante de la politique de voisinage et depuis juin 2019, nous avons conclu un partenariat de prospérité partagée avec l'Union européenne basé sur quatre espaces, un espace de convergence des valeurs, un espace de convergence économique et de cohésion sociale, un espace de connaissances partagées, ce qui est très important, la connaissance est fondamentale entre les rives de la Méditerranée, entre les pays et un espace de coopération politique et de coopération en termes de sécurité. À côté des quatre espaces, il y a deux axes fondamentaux, une coopération en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration. C'est le même schéma que l'Union européenne propose aujourd'hui à l'Afrique et ça a été proposé lors d'un sommet entre la Commission européenne et la Commission africaine. Mais ce schéma-là, moi, je le trouve intellectuellement, il est bon. Ce qui reste, c'est qu'il faut développer les mécanismes pour concrétiser ce type de partenariat et aussi il faudrait que ce partenariat puisse prendre en considération les spécificités des pays de la rive sud de la Méditerranée mais aussi des pays africains en général. Donc, c'est l'approche européenne, c'est on réfléchit, on conçoit, on vous propose de mettre en place mais il n'y a pas un dialogue, un dialogue stratégique qui permet de tenir compte des spécificités des pays de la rive sud de la Méditerranée ou de l'Afrique en général parce qu'il ne faut pas se limiter aux voisins immédiats de l'Europe, il faut aussi les voisins des voisins et ça, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour donner quelques perspectives. J'ai quelques... Tout à l'heure, je peux les présenter. Les perspectives, d'abord, il faudrait revoir le partenariat. J'en ai parlé de ce partenariat de prospérité partagée. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit discuté, approfondi avec les pays de la rive sud et avec les pays africains, évoluer aussi vers une coopération qui ne reste pas technique. Il faut que la coopération, le partenariat soit un partenaire politique. Le partenariat entre l'Europe et les pays du sud, la rive sud de la Mitterrandée ne doit pas être comme une carte de menu dans un restaurant. Il faut que ça soit global. On est d'accord sur tout. On ne dit pas aux pays du sud que vous êtes bien quand vous faites des choses économiques, mais sur certaines questions politiques, non, on n'est pas d'accord, etc. car le partenariat est global. Il n'est pas... Et c'est un partenariat, le partenariat qu'il faudrait développer est un partenariat de, je dirais, qui apporte une vision de très long terme. Il faut qu'on dépasse cette vision court-termiste qui a prévalu jusqu'à présent. Je pourrais parler des autres problématiques par la suite. Merci beaucoup, M. Mouline. Ces défis, ces perspectives de la rive sud de ce bassin méditerranéen, de Maré Nostrum. et le Maroc joue vraiment un jeu géostratégique avec les accords avec Israël et les Etats-Unis et aussi le changement de notre gouvernement et le support de l'Espagne dans les relations entre le Maroc et l'Alger. C'est un pari très important pour l'Espagne. C'est mon importation. En bref, M. Amiral, M. Kamel Akrout, vous avez la parole. 15 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous pour la deuxième année et j'en remercie vraiment les organisateurs de cet événement. Je vais parler de la partie sud de la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée et amener des constats qui pourraient être pas vrais, mais les constats sont là, mais les raisons peuvent être mal interprétées ou pas vraies, mais les constats sont là. donc, si vous voyez un peu la région sud de la Méditerranée, il y a une fragmentation généralisée. Ce terme fragmentation chère à mon ami l'amiral est là, il est là. Vraiment, une fragmentation entre les États, que ce soit de l'Afrique du Nord ou ceux de la partie subsaharienne. Le rêve de l'union du Maghreb est malheureusement dans le domaine et passé du domaine dans le domaine du passé. Personne n'en parle. Ce sont des rêves de tous les citoyens maghrébins de voir une union maghrébine, malheureusement, avec ce qui se passe entre deux pays qui sont le Maroc et l'Algérie s'affreignent l'évolution de cette union. Le bilan de 12 années de crise depuis la révolte de 2011, les printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes, ont été largement négatifs sur les relations des deux rives, malheureusement. Si on va un peu vers le sud, vers la région du Sahel, on voit que c'est le chaos généralisé aussi, un chaos politique, un chaos avec les guerres, avec les coups d'État, un chaos socio-économique avec la misère, la pauvreté, avec les taux de natalité immenses, avec l'immigration, avec le chômage, avec une population très jeune, mais qui n'a pas accès aux écoles ni aux facilités de la vie. Sur le plan aussi sécuritaire, c'est un chaos. ce panorama a donné quelque chose quand même de commun à toute cette région sud-méditerranée, ce sont ses perceptions vis-à-vis du nord. Permettez-moi de résumer ses perceptions en dix points. Ses perceptions, ce n'est pas jeter la responsabilité sur le nord, car le sud aurait dû mieux s'occuper lui-même de son avenir et ne pas attendre l'intervention du nord, mais c'est un retour de manivelle peut-être de manque de communication dont je parlerai plus tard entre les deux et le laisser pour compte et le chacun pour soi entre la relation nord-sud. Donc, je commence par le premier point sur le plan sécuritaire. Tous les indicateurs montrent que la maîtrise des frontières est dégradée partout. Lorsque vous voyez sur les cartes des frontières, elles ne sont des frontières que sur les cartes. en réalité, il n'y a plus de frontières. Les gens peuvent se déplacer facilement, peut-être le seul endroit au monde où les gens se déplacent librement entre les pays. Lorsque vous voyez des gens venir du Mali ou du Burkina ou d'autres, facilement, vous les trouvez ou du Nigeria, vous les trouvez en Tunisie ou surtout en Libye où ils passent à travers l'Argie, c'est dans cette région du monde où il y a une facilité de mouvement de population. Le deuxième point sur le plan sécuritaire, les troubles subsahariens ainsi remontent vers le nord et posent de réels défis aussi bien pour les pays du Maghreb que pour les pays européens eux-mêmes. Le départ de la France dans la région du Sahel a laissé un vide qui n'a pas été compensé comme prévu par les Wagner ou par les Chinois. Malheureusement, c'est nos mains lentes et nos mains l'eau qui régnaient dans cette région. La situation au Niger vient souligner le vide stratégique au Sahel et qui va certainement profiter à des acteurs locaux et des structures infra-étatiques. Un autre point en rapport avec le plan sécuritaire c'est que la recrute d'essence des flux d'immigration clandestine a insécurisé les pays ou les états de l'Afrique du Nord et affaiblit leur position vis-à-vis des anciens partenaires au Nord. Le deuxième plan est le plan politique et diplomatique. Un écart s'est installé entre la rive Nord et la rive Sud. Pour la première fois depuis le début des années 60, on note une désaffection mutuelle et un début de séparation diplomatique politique et une réorientation stratégique très nette. Même s'il subsistera un partenariat entre les deux rives, celui-ci sera différencié selon les cas. De toute manière, les anciennes alliances sont désormais du domaine du passé. Le troisième point au plan, c'est le plan stratégique général. La région a été affectée par des guerres en Ukraine et dernièrement par la guerre entre les Palestiniens et Israéliens. Là aussi, un écart s'est installé entre les positions de l'Occident et celles des sociétés de la rive Sud. Je cite ici ce que l'ancien Premier ministre de France, Dominique de Villepin, a dit il y a quelques jours, je cite, nous avons la preuve par neuf à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient de cette hypocrisie et de ce deux poids de mesure qui sont dénoncés partout dans le monde. Je termine la citation. en effet, un sentiment anti-occidental et la tendance générale au pays du Sud avec une rupture croissante avec les valeurs et les règles occidentales vues à géométrie variable. Des règles et des valeurs que l'Occident lui-même ne respecte plus au vu de ces gens du Sud, cette tendance impactera très certainement les coopérations voire les orientations stratégiques des Occidentaux et des pays de la Rive-Sud. Celle-ci pourrait être affectée par de nouveaux choix stratégiques et l'arrivée de nouveaux acteurs dans la région. Le quatrième point, une incompréhension semble être installée entre les sociétés et les pouvoirs en place à l'égard de leur position et leur choix vis-à-vis des crises que connaît le monde. Ils reprochent à leurs gouvernants des alignements aveugles ou des soumissions à la volonté américaine. Les résolues questions palestiniennes viennent causer davantage cet écart. Cinquième point, l'échec des États-Unis en Afrique du Nord et au Moyen-Orient semble augmenter d'un début de retrait des États-Unis de la zone et vraisemblablement d'une recherche de nouveaux ancrages pour les États de la rive sud. Sixième point, les incompréhensions et les insécurités entre les deux rives n'ont jamais été aussi grandes. Nous sommes dans une sorte de mini-glaciation des relations entre les deux rives et des relations bilatérales. Septième point, une récomposition majeure au Sud des pays qui semblent vouloir tourner la page de leur coopération, voire tourner la page de leurs anciennes alliances avec l'Europe sans afficher d'alternatives pour le moment, mais la guerre au Moyen-Orient et leur sentiment d'injustice et d'amertume vis-à-vis du soutien inconditionnel des États-Unis et de l'Europe relancerait l'alternative chinoise russe-turque et pourquoi pas iranienne. Huitième point, les évolutions stratégiques en cours placent les Européens dans une posture particulièrement inconfortable. Le flanc Sud qui était perçu comme plutôt stable et prévisible et qui laissait envisager des opportunités économiques par son intégration progressive au système européen favorisé par l'augmentation du commerce maritime nord-sud et Europe-Asie est perçu de plus en plus comme une menace. Il est devenu beaucoup plus instable, s'éloigne de l'Europe, sa population montre un ressentiment croissant, exacerbé par des puissances arrorantes et revanchardes et les États qui les composent disposent désormais de moyens de perturber, de déstabiliser, voire de frapper leurs voisins du nord. Neuvième point, modeste résultat des politiques européennes de co-développement pour la paix telles que la politique européenne de voisinage et l'UMP en dépit des efforts concentrés. Dixième point, l'échec des printemps et la démocratisation au sud ne viennent pas seulement du mauvais choix des acteurs locaux et l'instabilité politique qui en a suivi, mais viennent aussi des facteurs externes à la région telles que les ingérences, interventionnismes opportunistes, contre-coups économiques et sociaux, formes de mise sous titre telle marginalisation et xénophobisation des gouvernements européens et montée du populisme dans les deux rives, fuite des cerveaux contre entrave à la mobilité. Résultat, un manque de communication qui se cristallise, qui cristallise plutôt, plus que jamais toutes les incompréhensions entre les deux rives et un écart de développement abyssal qui se creuse entre deux mondes séparés par un détroit de 14 kilomètres. Merci. Merci beaucoup, Amiral, sur ces points de réflexion. Je note, nous n'entendons-le à FRAC, augmentation, éducation, chaos, sans frontières ou limites de frontières ou de souveraineté. Ah non, je disais en français, c'est la souveraineté, la souveraineté des frontières, la souveraineté des frontières. il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de souveraineté, le libre espace, les troubles subsahariennes et aussi, c'est très important, après, pour le débat, c'est les nouveaux acteurs en Afrique comme l'Iran, la Turquie, la Chine et la Russie, la situation au Niger et au Mali. Je passe la parole, oui, professeur, professeur Brouillère, à vous la parole, je pense que vous avez des slides. J'ai quelques slides. Oui, on peut mettre les slides ? Ah, voilà, c'est là. Oui, non. Vous voyez bien ? Parfait. Oui, non, vous inquiétez pas. merci de me donner la parole. Alors, je voudrais commencer, moi aussi, par remercier les organisateurs de m'avoir ajouté dans cette table ronde pour à la fois m'inscrire dans ce que vous venez de dire, amiral, j'allais dire, je partage le constat général et j'essaierai de prendre un point de vue qui est celui qui m'est le plus naturel, c'est-à-dire quelqu'un de la rive nord. Je ne vais pas pouvoir balayer tous les points, mais encore une fois, vous les avez très bien résumés avec vos dix focus. Pour ma part, j'en prendrai trois qui rejoignent assez largement ce que vous avez dit l'un et l'autre. L'enjeu du dialogue nord-sud, la façon dont ça peut fonctionner. Je voudrais revenir sur la question migratoire qui est quand même une question fondamentale quand on est sur la rive nord et puis finir par quelque chose qui concerne peut-être plus directement la France. la question que vous avez abordée également des rapports compliqués entre l'Algérie et le Maroc et la façon dont la France se positionne par rapport à ces enjeux. Alors, le premier point, très vite, à partir du slide qui est à l'écran, c'est évidemment qu'on est par ailleurs dans un contexte particulier. C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on est en gros depuis Obama dans la question d'un leadership américain qui s'efface ou qui est sinusoïdal, je vais y arriver, en Méditerranée et que ce vide de leadership participe de la fragmentation que vous avez évoquée, chacun voulant se positionner finalement. sauf que là, on est dans une phase un petit peu plus critique parce qu'on enchaîne effectivement les crises, crise sécuritaire du Sahel, crise diplomatique qui rebondisse et militaire avec également ce qui se passe en Israël et Palestine et puis, sur fond d'Ukraine, crise socio-économique qui là aussi vient creuser des difficultés pour la rive sud et du coup, les sociétés de la rive sud, je vais rester très focalisé sur la Méditerranée occidentale, elles sont secouées en permanence avec la fracture, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a évoqué, entre les peuples et les élites, c'est pour ne prendre que cet exemple, l'Irak avec un H en Algérie en 2019. Deuxième point introductif que je voudrais évoquer très rapidement, c'est du point de vue européen ou dans la façon d'installer le dialogue ou les espaces de dialogue, on voit bien qu'on a tenté plein de formules différentes, un dialogue euro-arabe puis un dialogue euro-méditerranéen et puis qu'à l'échelle des Européens, ce dialogue euro-méditerranéen, vous évoquiez tout à l'heure l'UPM, les Français et les Allemands n'ont pas du tout la même vision de ce sujet, d'où le fait que ça n'avance pas. les Français, du coup, voyant que c'est compliqué avec les Allemands sur les questions méditerranéennes, quand je dis les Allemands, on pourrait rajouter les gens de l'Europe de l'Est, évidemment, ou de l'Europe du Nord, se tournent vers les Britanniques, c'est par exemple Lancaster House, juste avant l'intervention en Libye, bon, vient le Brexit là-dessus, etc., etc., c'est-à-dire qu'on a une difficulté à trouver finalement des espaces et des partenariats stables pour donner une impulsion à ces espaces de dialogue, y compris sur la Rive-Nord. Alors, quand on y rajoute la nécessité de trouver un dialogue équilibré, c'est compliqué. Et si je reste sur la Rive-Nord, on pouvait espérer finalement, parce que, voilà, ça fait 15 ans au moins que ce problème dure, on pouvait espérer des prises de conscience, par exemple, en 2022, vous avez d'un côté la boussole stratégique de l'UE, qui est censée faire un diagnostic un petit peu général, au même moment, sur les questions sécuritaires, vous avez le nouveau concept stratégique de l'OTAN qui est écrit, et quand on compare les deux, on voit toujours qu'entre gens du Nord, si je puis dire, on a du mal à définir, pour le coup, une boussole commune, ce qui participe de cette difficulté à créer les bons espaces. Ce qui m'amène à considérer, finalement, à l'aune, là aussi, des 15 ou 20 dernières années, que les meilleurs espaces, ce sont finalement les espaces les plus informels, et peut-être ceux à l'échelle la plus réduite. L'un des espaces qui fonctionne finalement le mieux, c'est le collège 5 plus 5 pour la Méditerranée occidentale. La rive sud était extrêmement demandeuse et du coup, on voyait que ça pouvait créer une dynamique positive. On avait les grands chantiers, j'allais dire, qui intéressent les Méditerranéens qui sont traités. Je dirais juste deux mots là aussi, c'est mon focus particulier, enfin personnel, qui le veut. Je me concentrerai juste sur la question de la sécurité pour ce 5 plus 5. On a un collège défense qui marche relativement bien. Je glisserai après aux questions de migration. Quand on regarde le moment récent, l'une des problématiques majeures par rapport aux migrations, c'est la Libye avec la guerre civile. Or, où est-ce que pour la première fois les deux SEMA, le SEMA d'Aftar d'un côté et Al-Addad de l'autre, ont commencé à dialoguer, à envisager de réunification d'institutions militaires, voire ont évoqué des questions de sécurisation malgré leur opposition des formes de coopération sur les sécurisations de frontières, c'est dans le 5 plus 5. Donc on voit que c'est un des espaces qui peut participer finalement à cette capacité à trouver des espaces de dialogue. Et c'est dans ce 5 plus 5 là aussi qu'on a vu émerger la volonté, je vais resserrer ma focale sur la France, qu'on a vu émerger la volonté française d'essayer d'incarner ce leadership. Alors ça renvoie toujours à cette question de, à partir du moment où il y a un leadership d'un pays du Nord, ça crée finalement une forme de dissymétrie dans le dialogue. Ça a été évidemment le sommet des deux rives en 2019. Je crois que ce qui était important dans cet événement-là, on peut tout à fait être sceptique, j'allais dire, sur le bilan réel du sommet des deux rives, c'est qu'il incarne finalement un certain nombre de transformations sur lesquelles je pense que tout le monde est d'accord, c'est la nécessité d'une beaucoup plus grande inclusion de la société civile ou des acteurs non étatiques dans ce dialogue Nord-Sud, c'est la mise en lumière des problématiques de développement durable qui s'inscrit en fait dans la diplomatie diplomatique de la France. Et puis on voit que malgré, j'allais dire, la difficulté à faire avancer ce processus par la France, le Forum des mondes méditerranéens en 2022, qui est une sorte de prolongement toujours à Marseille de celui de 2019, reste dans cette logique, plus de sociétés civiles, en essayant d'aller dialoguer plus particulièrement avec la jeunesse, il y avait des représentants des moins de 40 ans qui étaient particulièrement mis en valeur pour dépasser aussi les césures générationnelles qui renvoient aux césures peuples élites potentiellement, aussi bien d'ailleurs au Sud qu'au Nord, on est particulièrement concernés aussi, me semble-t-il, au Nord par cette question-là. Et puis pour finir sur cette question du positionnement de la France, il renvoie à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la difficulté française sur le plan diplomatique, d'abord liée aux questions d'Afrique subsaharienne, le retrait du Sahel, et puis plus généralement sur un des points qui est politiquement en fait un sujet pour les Européens, qui est celui des migrations. Je crois que ce que vous évoquiez tout à l'heure est très très vrai. Il y a une construction, second slide s'il vous plaît, il y a une construction historique du rapport à la migration en France, enfin en Europe, pardon, et notamment si vous regardez la carte qui est en haut à droite de l'écran, qui a mêlé en fait, parce qu'on était dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, qu'il y a eu les attentats de Madrid, etc., dans une forme de confusion chez les Européens entre enjeux migratoires et enjeux sécuritaires. Et en fait, ça s'est inscrit dans un temps long qui est un problème dans la façon dont on perçoit, on continue à percevoir cet enjeu. C'est toutes les politiques mises en place par Frontex et ça a été un autre élément qui me semble structurant encore aujourd'hui, ça a été la volonté des Européens finalement de nouer un partenariat avec les ce qu'on appelle les états de transit finalement sur la rive sud puisque vous avez raison, c'est essentiellement un mouvement interne en fait au continent africain mais il y en a une petite partie qui glisse vers l'Europe et une externalisation aux états du Maghreb. Or, les printemps arabes, notamment l'effondrement du régime Ben Ali et a fortiori encore plus celui de Kadhafi ont amené à faire s'écrouler finalement le système tel qu'il avait été conçu par les Européens et aujourd'hui on en est encore là avec un jeu de fragmentation qui s'accélère puisque en Europe vous avez toujours finalement cet enjeu politique majeur qui fait que vous avez des populismes ou des courants d'extrême droite vous les lisez comme vous voulez qui instrumentalisent en permanence cette question-là sur fond de terrorisme qui traverse la région vous avez de l'autre côté une société civile qui agit c'est l'Aquarius c'est toute une série d'épisodes qui au contraire sont plutôt sur la prise en compte des droits humains pour les migrants la question qui est très frappante quand on regarde les chiffres que vous avez à l'écran de l'explosion en fait dans les années 2010 du nombre de migrants je vois alors qu'il tourne il faut que j'accélère et si on regarde à l'échelle étatique on voit bien que cette question-là elle provoque également de la friction je ne prendrai qu'un seul exemple c'est les rapports très compliqués sur les 15 dernières années là aussi entre la France et l'Italie avec des moments très réguliers de tensions sur la frontière franco-italienne les épisodes autant de Nicolas Sarkozy des épisodes à nouveau au temps de Gérald Darmanin sur la question migratoire donc vous avez cette question qui participe de façon majeure me semble-t-il à la fragmentation des deux côtés et encore une fois avec une construction sur les 20 dernières années qui a biaisé en fait le débat ce qui reste problématique jusqu'à nos jours alors cette question migratoire elle inquiète aussi les acteurs du sud je voudrais juste faire un petit focus très rapide sur l'instabilité de la Libye on voit bien que l'instabilité de la Libye chacun des acteurs participe à son niveau et on voit bien en même temps la fragmentation permanente vous avez l'Algérie qui le perçoit pratiquement comme les européens c'est-à-dire c'est pas une question migratoire c'est une question terroriste et de pénétration terroriste du coup création dans le sud algérien d'un fossé au milieu du désert pour essayer de freiner les passages de frontières et puis c'est l'enjeu auquel tout le monde s'intéresse de la frontière entre l'Algérie entre la Tunisie pardon et la Libye je crois que j'ai un slide là-dessus où vous avez quand on regarde les acteurs vous avez justement cette confusion ce manque d'articulation vous avez des politiques européennes vous avez des politiques nationales des états européens et quand on regarde ces politiques nationales sur ce que vous avez là c'est-à-dire un processus de sécurisation avec des ballons d'observation c'est un programme conjoint des états unis avec l'Allemagne c'est-à-dire qu'on retrouve quand on regarde sur des focus particuliers comme ça on retrouve les dissensions ou l'incapacité des européens eux-mêmes à être dans une coordination parfaite ce qui participe malgré tout de cette contre-productivité finalement sur ce dossier-là comme sur plein d'autres il me reste très peu de temps je vais essayer d'être très bref sur le troisième point qui m'intéressait c'est la question du triangle si je puis dire Maroc Algérie France fondamentalement parce que le temps va me manquer on voit la recomposition du monde et le côté méditerranéen comme espace incarnant finalement des problématiques mondiales si je me résume on a quoi on a une Algérie qui se positionne dans ce que certains appellent entre guillemets le sud global avec un dialogue historique vers la Russie qui se traduit par exemple sur le plan sécuritaire avec des achats de sous-marins russes avec toute une série d'enjeux du coup qui créent de la tension je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure sur ou je ne sais plus sur la question des normes occidentales qui sont de moins en moins partagées et en face en réaction ou en miroir on a le Maroc qui est dans une trajectoire historique maintenant là aussi de rapport avec les Etats-Unis de rapprochement avec Israël avant les événements récents et la France qui est en train d'essayer de faire à la fois un grand écart et en même temps un virage entre ce qu'était sa position ancienne de dialogue avec le Maroc de coopération très forte qui nous amène aujourd'hui à être plutôt dans une glaçation je renvoie à ce qui s'est passé et l'Espagne elle a été appelée par le Maroc à la suite du séisme qui les a touchés contrairement à la France c'était très parlant la concurrence désormais entre le Maroc et la France pour aller sur les marchés d'Afrique de l'Ouest là où avant on marchait plutôt main dans la main et au contraire la France qui notamment avec Emmanuel Macron a essayé de renouer un lien avec l'Algérie alors peut-être en considérant que cette position de l'Algérie vers le sud global est une menace pour l'équilibre régional en tout cas cette politique elle elle mène moyennement ses fruits je ne sais pas si là aussi j'aurais pu vous le mettre si vous vous rappelez de la photo au moment de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie où on a d'un côté j'allais dire l'appareil sécuritaire français autour d'Emmanuel Macron et face à lui l'appareil sécuritaire algérien je reviendrai là-dessus au moment des questions en tout cas on est sur un élément qui me semble problématique c'est grosso modo les rapports divergents aujourd'hui dans leur trajectoire du Maroc et de l'Algérie et l'incapacité finalement de la France à trouver une posture dans cet élément trois points de conclusion en 30 secondes le premier point c'est vraiment cette question là c'est à dire qu'on voit à travers la fragmentation de la Méditerranée tout simplement les fragmentations du monde avec la montée en puissance je n'ai pas parlé de la Chine pour l'Algérie des politiques notamment de ces nouvelles puissances deuxième point ce sont toutes les fragilités du Maghreb sur les 15 dernières années j'insiste sur la période des printemps arabes qui ont en quelque sorte hystérisé finalement la perception en Europe et notamment sur les questions migratoires qui sont en permanence confondues avec les questions sécuritaires et puis dernier point c'est du coup l'incapacité à trouver des espaces de dialogue ou plus exactement à trouver des politiques vous avez parlé l'un ou l'autre aussi tout à l'heure de politiques multidimensionnelles les différents leviers tout le monde les identifie la capacité à les articuler en permanence de façon concrète et efficace aux différentes échelles pour l'instant personne n'y arrive vraiment et je crois que c'est ça le problème merci beaucoup professeur brouillard nous soulignons l'espace de dialogue le dialogue 5 plus 5 société civile société civile participation société civile ici le privé joue un rôle très important c'est plus agile la migration sécuritaire et la coordination européenne on passe à madame cissé vous avez la parole merci beaucoup merci beaucoup bonjour à tous merci encore une fois aux organisateurs c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous alors moi je vais un peu plus me concentrer plus au sud donc mettre la focale sur la région Sahel dont on a beaucoup parlé déjà et donc je vais je vais répéter certaines choses mais en tout cas oui comme ça a été précédemment précédemment mentionné le Sahel a un destin qui est très lié à celui des états plus au nord et donc je vais me focaliser sur les tendances à l'oeuvre actuellement donc je vais commencer par rappeler la définition du mot Sahel qui pour moi est assez révélateur donc qui vient de l'arabe Sahel qui veut dire rivage ou côte donc dans cette définition on voit déjà le fait que le Sahel est vraiment une zone de transition géographiquement déjà c'est une zone de transition entre le désert les zones désertiques du Sahara plus au nord et les zones de savane du domaine soudanien au sud et donc une vaste bande qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge mais donc c'est vraiment un rivage une zone de transition également entre les zones arabo-berbères et les zones subsahariennes et donc par conséquent c'est une zone qui est à la fois révélatrice donc bien sûr de différence entre les deux espaces mais aussi de beaucoup de continuité donc d'où le fait justement que les destins des deux espaces qui sont ainsi séparés sont en fait très liés donc si je fais un petit rappel sur la situation au Sahel des dernières années donc depuis 2020 on a vu et même depuis 2019 avec le Soudan on a vu une multiplication de coups d'état dans la région donc il y en a eu deux au Mali deux au Burkina Faso deux au Soudan un en Guinée un au Niger et en fait il y a eu 14 tentatives en Afrique depuis 2021 et 221 coups d'état tentés ou réussis sur l'ensemble du continent entre janvier 1950 et fin août 2023 donc ce chiffre pour rappeler que le coup d'état n'est pas nécessairement une nouveauté sur le continent tout entier et en particulier au Sahel ce qui est nouveau ici c'est la fréquence de ces coups d'état et en fait cette multiplication et cette fréquence accrue est pour moi révélatrice d'une part de faiblesses structurelles étatiques dans la zone mais également d'un changement de paradigme dans la région qui est pour moi symptomatique qui se traduit notamment par l'émergence d'une nouvelle ère historique générationnelle qui est où l'on voit un rejet croissant des élites traditionnelles les différents coups d'état il faut aussi garder à l'esprit que ce sont des coups d'état qui s'inscrivent à la fois dans des contextes nationaux spécifiques et un contexte régional également distinct tous les coups d'état ne peuvent pas être analysés sous le même prisme lorsqu'on prend par exemple le coup d'état au Gabon on a vraiment un coup d'état qui relève d'une tentative de la dynastie bongo de se maintenir au pouvoir alors qu'au Niger on a eu tout d'abord un coup d'état motivé par des intérêts beaucoup plus personnels puisque le chef de la junte craignait notamment d'être écarté de la tête de la garde présidentielle et en fait le discours sécuritaire pour justifier le coup d'état était en réalité beaucoup plus un prétexte le coup d'état au Tchad était lui un coup d'état où on a vu encore une fois un maintien mais ici réussi contrairement au Gabon d'un maintien de la dynastie débit au pouvoir puisque c'est le fils débit qui a été à l'oeuvre de ce coup constitutionnel donc voilà quelques exemples pour rappeler que les contextes nationaux sont spécifiques pour chacun de ces coups d'état mais en revanche on retrouve quand même des similitudes à travers notamment un contexte régional qui pour moi se caractérise par trois points tout d'abord la rupture des contrats sociaux dans la région une crise du modèle démocratique et également une remise en cause d'alliances traditionnelles comme on a pu le voir avec la France donc en fait les nombreux tout d'abord la rupture des contrats sociaux s'explique en particulier par la difficulté de nombreux états sahéliens à contrôler pleinement leur territoire et à assurer les services de base pour leur population et c'est ce manque de gouvernance étatique et ces blocages politiques récurrents qui ont contribué à un fossé croissant entre les populations et les élites traditionnelles d'autre part donc on a vraiment à mon sens un divorce croissant qui s'opère entre le peuple et le pouvoir et ainsi c'est ce qu'on a pu voir également à l'oeuvre lors de nombreux de ces coups d'état quand bien même encore une fois pour prendre l'exemple du Niger quand bien même le prétexte sécuritaire n'était pas le motif premier du coup d'état mené par le général Chani on a tout de même on a eu tout de même au Niger donc un ralliement populaire certes qui a été instrumentalisé mais qui est qui a également des racines dans le sens où le mandat Basoum n'était pas sans critique de la part de la population lié notamment au fait que la population et en particulier les mouvements d'opposition ont été largement muselés aussi bien sous le mandat Basoum que sous le mandat de son prédécesseur Issoufou on a également à l'oeuvre donc une crise du modèle démocratique dans le sens où on a de nouvelles générations qui ne se reconnaissent plus dans cet idéal démocratique car ces générations n'ont pas connu les premiers régimes autoritaires qui ont été mis en place après les indépendances mais qui du coup ne voient pas non plus dans la démocratie quelque chose de salvateur qui s'est accompagné de plus de croissance ou de développement pour eux au contraire à leur sens la démocratie la démocratie ne leur a pas apporté plus d'opportunités et donc on a un peu une remise en cause de cet idéal qui à leurs yeux est importé de l'occident et qui n'a pas été générateur de plus d'opportunités pour ces nouvelles générations et en conséquence le corollaire de tout ça c'est que les élites politiques étant remises en cause leurs alliés traditionnels également et en tête de ces alliés traditionnels donc la France qui a donc on a vu la croissance d'un discours anti-français qui s'inscrit à la fois dans ce contexte et qui provient également bien sûr de à la fois de l'héritage colonial mais également des dernières interventions et où notamment Barkhane et les précédentes opérations militaires sont devenus un peu le visage de la coopération dans la région et ainsi le bouc émissaire tout désigné pour un certain nombre de défis et de problèmes survenus dans la région donc rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus mais quelles conséquences pour l'espace méditerranéen donc on en a déjà plusieurs choses ont déjà été dites donc je vais revenir je vais revenir dessus mais comme je l'ai rappelé en début d'intervention le Sahel est une zone de transition donc on a une très forte porosité des frontières entre l'espace nord-africain et l'espace subsahérien porosité des frontières qui favorisent une contagion des menaces d'une zone à l'autre pour moi il y a des exemples qui sont très parlants la crise libyenne de 2011 a été l'un des principaux catalyseurs de la crise malienne en 2012 et donc plus tard de l'expansion terroriste dans la région Acme qui aujourd'hui est beaucoup plus offensif dans la région à travers sa franchise sahélienne qui est donc le JNIM Acme est originalement une organisation nord-algérienne qui est née lors de la crise de la guerre civile dans les années 90 et Acme est en fait le successeur du GIA et du GSP et du GSP algérien également la cause indépendantiste Touareg dont on trouve à la fois des ramifications aussi bien au sud-libyen qu'au sud-algérien qu'au nord-malie donc on a un risque d'expansion terroriste vers les pays d'Afrique du Nord dans la mesure où la situation actuelle la crise politique actuelle au Sahel au Sahel contribue ou du moins bénéficie prioritairement aux terroristes les premières études notamment menées par l'Aclède montrent déjà une hausse assez significative de la violence politique depuis les coups d'Etat donc on a les groupes armés terroristes évoluant dans la région vont profiter de ce vide sécuritaire croissant et ceci peut très bien se traduire à moyen long terme par notamment une relance des activités opérationnelles d'ACMI au Sud-Libye puisque pour l'instant ces derniers temps le Sud-Libye était davantage une base arrière pour les groupes armés terroristes sahéliens mais en cas d'expansion significative des groupes armés terroristes sahéliens ceux-ci pourraient en effet entraîner des menaces plus croissantes envers le sud de la Libye mais également pourquoi pas des actions à forte résonance médiatique y compris dans les pays du Maghreb en particulier l'Algérie mais aussi la Tunisie on a également un risque de reprise plus régionale de l'irrodentisme Touareg on voit ces dernières semaines on a vu donc la reprise des conflits entre les groupes armés normaliens et Bamako on est dans une situation où on peut très bien revenir à ce qu'on a observé à ce qui s'est passé en 2012 donc la crise on a un risque de reprise de rébellion Touareg plus généralisée également la prolifération des trafics encore une fois avec cette taxe notamment de flux d'armement entre la Libye le Niger et le Mali et on a parlé des migrations mais j'y reviendrai puisque je suis assez d'accord également avec mes copanélistes et pour l'Europe bien sûr une dégradation de la situation sécuritaire dans la région s'accompagnera notamment de menaces croissantes envers les ressortissants européens présents dans la région mais aussi tous les autres intérêts stratégiques et économiques présents dans la région donc pour conclure je reviendrai sur deux défis donc le défi démographique et le défi climatique défi climatique puisque le Sahel est considéré comme la région l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique au monde le Tchad est même considéré comme le pays le plus vulnérable selon l'indice Andy Gain et donc on a en raison de sa situation géographique et de sa dépendance à l'égard de secteurs très sensibles à la variabilité climatique l'Afrique de l'Ouest sera en première ligne mais le Sahel est aussi en passe de devenir le poumon démographique du monde puisque la population est en cours est en train de doubler depuis 2010 donc elle doit doubler entre 2010 et 2030 elle doublera encore d'ici 2050 et le Niger lui seul représentera 40% de la hausse démographique du Sahel donc si et bien sûr ces défis là vont surtout s'accompagner outre les défis bien sûr d'insécurité alimentaire d'une hausse des migrations intra-africaines donc ça a été dit et je pense que encore une fois c'est important de le rappeler les migrations sont sur le continent sont principalement intra-africaines et le nombre de migrants internes dus au climat pourrait atteindre 32 millions d'ici 2050 en Afrique de l'Ouest et le Niger et le Nigeria en particulier seront les pays les plus touchés avec respectivement 19 millions et 9 millions de migrants donc tous ces défis seront porteurs de tensions et de risques de violences croissants au sein de la région mais ces migrations étant encore une fois principalement intra-africaines la fermeture des frontières plus au nord ne feront qu'aggraver les migrations illégales donc mes derniers mots ce sera vraiment pour rappeler que si le Sahel est très identifié par ces menaces on en oublie toutes les opportunités dont la région est porteuse c'est une région qui est abondante en ressources humaines et en ressources naturelles 65% de la population a moins de 25 ans c'est l'une des régions les plus jeunes du monde et par conséquent les investissements dans l'éducation dans la formation professionnelle entraîneront des dividendes démographiques importants on a de vraies opportunités de complémentarité sur le plan migratoire avec une région sahélienne qui est extrêmement jeune mais où les pays de la zone ne seront pas capables d'offrir tous les services et les emplois de base à cette population en explosion démographique et à l'inverse une population européenne vieillissante où le marché de l'emploi est complètement opposé donc le Sahel est doté d'énormes potentiels dans le domaine agricole en énergie renouvelable une vraie capacité de production d'énergie solaire parmi les plus élevées du monde et aussi on oublie trop souvent que les conditions macroéconomiques sont certes dégradées mais ont tout de même progressées avec tout de même une hausse des taux de croissance et une hausse des indices de développement humain au cours des dernières années donc oui c'était mon dernier point tout ceci pour montrer justement que se détourner du Sahel en particulier avec d'autres priorités stratégiques comme le flanc est de l'Europe et l'Indo-Pacifique est tentant mais les les continuités géographiques et stratégiques entre le Sahel et l'espace méditerranéen vont mettre sur le premier plan des nécessités de coopération et de réinvention des modes de coopération avec la région merci beaucoup merci beaucoup madame vraiment très intéressant vous avez éclairé cette zone de transition cette zone de inestable inestable cette zone de dégradation de coup d'état de gouvernance de problème de gouvernance de crise de la démocratie je pense que c'est très très intéressant pour pour l'avenir de l'Europe et l'avenir aussi du Maghreb bon on va passer au débat on va passer aux questions questions ici l'audience à la salle je je suis en train de lire les questions qui sont posées ici à l'écran et bon il y a beaucoup de questions vers la politique de la France la situation de la France au Sahel au Maghreb et un peu pour je passe à la France le représentant de la France je vous passe à des questions les plus généraux sur ce point sur la politique française il y a des questions sur la Turquie ne cesse de critiquer l'action et le passé colonial de la France les relations avec l'Algérie récupérer les relations avec le Maroc je vous passe la parole après au Maroc Tunisie d'accord parfait je vais essayer d'être synthétique c'est une question qui est quand même extrêmement compliquée pour moi le problème il repose dans une tension permanente entre la nécessité d'être un acteur froid j'allais dire dans les relations internationales pour la France d'agir selon ses intérêts comme le font chacun des états et selon l'intérêt général également et d'autre part quand la France cherche à faire ça elle est en permanence ramenée à son statut d'ancienne puissance coloniale avec l'utilisation du levier mémoriel on voit très bien dans les coups de chaud-froid avec l'Algérie on réintroduit la strophe dans l'hymne national anti-français où on essaye de revenir sur les questions mémorielles de façon générale c'est un des enjeux par exemple pour le Sahel ou vous avez enfin pas que le Sahel d'ailleurs toute l'Afrique subsaharienne donc la France elle est prise entre ces injonctions contradictoires qui sont présentes dans ces interlocuteurs internationaux et qui par ailleurs sont également cette tension est également présente dans l'électorat français et donc je pense que c'est l'un des éléments qui explique la difficulté française à se positionner sur ces sujets là c'était un des risques pris par Emmanuel Macron en faisant le choix de se tourner vers l'Algérie c'est pas le seul paramètre mais c'est un des paramètres je suis pas convaincu que le choix était pertinent mais ça n'engage que moi et ce qu'on voit du coup c'est une France qui est en permanence en train de chercher à recomposer son rapport avec les acteurs méditerranéens sans du coup qu'on voit une vraie ligne stable se dégager sur les dix dernières années et je crois que fondamentalement c'est là où il y a un vrai problème pour la France et que ça participe encore une fois à cette fragmentation générale je sais pas si ça répond dans le temps à peu près imparti mais voilà ce que je propose pour les relations entre la France et surtout le cas du Maroc je voudrais remonter à l'histoire la guerre pour l'indépendance du Maroc était une guerre meurtrière réellement meurtrière les gens qui ont vécu cette période là réellement il y a eu beaucoup de beaucoup de victimes de part et d'autre mais à l'indépendance du Maroc le choix qui a été qui a été adopté c'était l'indépendance dans l'interdépendance et ça c'était un choix de sage parce que au moment où on était en train de négocier l'indépendance on se mettait déjà à préparer l'avenir des relations entre le Maroc donc la dimension mémorielle a disparu déjà à l'indépendance du Maroc et puis la relation entre le Maroc et la France c'est une relation très forte sur le plan économique c'est tout le cas 40 qui est au Maroc dans le domaine culturel c'est plus de 40 000 étudiants marocains qui sont en France à Polytechnique sur 60 étrangers qui ont été admis cette année 41 sont marocains c'est pour montrer l'importance des relations qui existent aujourd'hui entre le Maroc bon dans les relations internationales il y a parfois des problèmes ça a été le cas en 65 au moment de l'enlèvement de Ben Barka ça a été aussi le cas il y a quelques années avec un des responsables de la sécurité marocaine etc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses comme celle-là mais malgré ça la France reste le partenaire le premier partenaire économique du Maroc aujourd'hui l'Espagne c'est le premier partenaire commercial c'est-à-dire quand on voit les échanges extérieurs c'est aujourd'hui l'Espagne et la politique du Maroc le Maroc n'a pas choisi un camp pour dire nous allons vers les Etats-Unis ou nous allons vers le Royaume-Uni nous avons une politique de diversification qui est très pragmatique très pragmatique ce n'est pas une approche idéologique dans la question par exemple depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne bon à un certain moment on se disait à savoir avoir des répercussions très négatives sur le Maroc mais sur certains aspects il y a des répercussions très positives en particulier pour tout ce qui est exportation de produits agricoles qui double d'une année à l'autre donc toute la contrainte qu'on avait avec la politique européenne de voisinage aujourd'hui plus que ça la France a été une parenthèse dans l'histoire du Maroc c'est le protectorat mais avec le Royaume-Uni c'est huit siècles de coopération et la coopération aujourd'hui dans le domaine énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni c'est quelque chose d'extraordinaire on veut la faire aussi en France avec les français on n'est pas concurrents sur l'Afrique bon il est clair qu'on a développé que les grandes entreprises marocaines font plus que la moitié de leur chiffre d'affaires en Afrique ça ça fait partie de la concurrence économique internationale mais l'Afrique c'est un potentiel économique très important parce que les matières premières ne sont pas valorisées il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour le génie français il y a de la place pour les ingénieurs et les opérateurs marocains et tunisiens et de tous les pays possibles à condition bien entendu que ça soit une zone de paix et de stabilité voilà ça c'est le plus important parce qu'on ne peut pas faire d'économie quand il y a quand il y a de l'insécurité on souhaite on souhaite espèce de de stabilité de croissance économique sociale et de paix Amiral bon je n'ai pas quelque chose de très précis ou je n'ai pas peut-être bien saisi les questions mais je vais répondre peut-être à la suite des points que j'ai soulevés ces points ce sont comme je viens de le dire ce sont des constats et des sentiments ces écarts sont des sentiments entre nord sud mais ceci n'a pas empêché les gens au sud de se jeter en mer pour venir en Europe ceci dit notre destin méditerranéen notre destin de gens du nord et sud est commun nous ne devons pas bâtir plus de murailles plus de chicanes plus de visas ainsi de suite mais il faut penser beaucoup plus à la communication à rester ensemble et trouver des solutions car ignorer l'autre ce n'est pas une politique l'indifférence n'est pas une politique la politique commune à mon avis c'est rester ensemble trouver des solutions communes il y en a les solutions vraiment il y en a les solutions vous parlez de migration il y a pas mal de choses j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique de migration il y a beaucoup de solutions le plus grand marché de main d'oeuvre c'est l'Europe le plus grand marché de donneurs de main d'oeuvre c'est l'Afrique comme vient de le citer madame donc il faut vraiment trouver un compromis et trouver les compromis win-win entre le nord et le sud et ça existe éviter aussi les égoïsmes car lorsqu'on voit qu'on jette une catégorie bien déterminée de migrants ou aussi il y a une partie des populations du sud qui n'ont aucun moyen d'accéder ou d'aller au nord le seul moyen c'est l'immigration clandestine vous comprenez que c'est pas aussi facile aussi pour ces gens là et je viens d'un village où je vois à l'œil nu je vois une île italienne dire à un jeune n'y allait pas c'est un peu c'est un défi où je vois aussi les 14 kilomètres qui séparent le Maroc avec l'Espagne et tout ça c'est pour ça je dis les échanges que ce soit académiques les échanges aussi de ce qu'on appelle chez nous c'est le drain le brain drain c'est à dire le départ des cerveaux et il faut les intégrer dans cet échange de migration et c'est pas vous ne prenez pas quelqu'un qui a étudié la médecine ou un ingénieur beaucoup de départs d'ingénieurs et de médecins de la Tunisie qui partent vers l'Europe essentiellement vers pour la question de langue vers la France on les accepte et on ignore d'autres on peut trouver des compromis avec la formation professionnelle des formations à la carte et trouver des solutions à ces problèmes à mon avis un problème a toujours une solution à moins que ce problème a été mal posé et malheureusement beaucoup de problèmes avec les préjugés et tout ça sont mal posés entre le nord et le sud et cet écart c'est un mauvais présage c'est pas du bon présage merci il faut toujours construire les ponts et pas les détruire et surtout avoir de la croissance économique et sociale et créer de l'emploi sur place je voudrais insister c'était la troisième non quelle est la position de la société civile en Afrique subsaharienne sur ces coups d'état je voudrais poser la question alors question très pertinente mais dont la réponse c'est en fait la situation est ambiguë dans le sens où donc on a comme je l'expliquais on a voilà un mouvement quand même générationnel de rejet des élites traditionnelles ce qui se traduit en conséquence par également de nombreux mouvements de société civile qui sont en faveur d'un renouvellement des élites et donc d'un remplacement des gouvernants à la tête des instruments de pouvoir maintenant d'une part il est difficile de mesurer précisément la part enfin déjà le soutien populaire à ces l'exactitude du soutien populaire à ces coups d'état dans le sens où on est déjà dans une région où on n'a pas forcément des instituts des capacités de sondage très précises il y a un très un très bon institut qui s'appelle Afrobarometer et qui fait régulièrement des sondages mais de manière générale on a quand même une difficulté à aller vraiment sonder les populations et c'est aussi en partie lié au fait que les sociétés civiles et les mouvements d'opposition sont muselés dans un certain nombre de pays ceci étant dit donc je disais que la situation est ambiguë parce que il y a donc bien sûr ce rejet ce mouvement générationnel qui fait qu'on a pas mal de mouvements de sociétés civiles qui sont en faveur d'un remplacement de ces élites mais d'un autre côté les coups d'état menés ces dernières années n'ont pas été menés par des individus ou des structures nouvelles ce sont souvent par des acteurs qui faisaient déjà partie des précédents régimes et donc ce ne sont pas certes il y a coup d'état mais pour l'instant on ne peut pas vraiment voir de réelle alternance politique et de réel renouvellement de ces élites encore une fois au Niger le général Chani était le chef de la garde présidentielle donc on ne peut pas dire que c'était quelqu'un issu de la société civile qui a mené ce coup d'état donc pour l'instant on a quand même des coups d'état en particulier les coups d'état militaires donc Mali, Burkina et Niger des coups d'état qui ne sont pas vraiment menés par la société civile en revanche étant donné le contexte que j'ai décrit précédemment ils arrivent les acteurs de ces coups d'état arrivent à instrumentaliser et à exploiter donc le discours anti-élite le discours anti-colonial le discours néo-souverainiste pour rallier des populations et en particulier des mouvements de société civile merci beaucoup merci beaucoup une dernière question on est sur le temps une minute dernière minute last time last minute très vite donc moi je vais vous parler du coup d'état du Niger alors vous avez dit fort justement que c'était l'histoire d'une personne le général Chani mais aussi parce qu'il il recevait des manes pétrolières et bon évidemment comme il avait entendu la petite musique et qu'il était sur le départ c'est pour ça qu'il a fait ce coup d'état très personnel mais pour en revenir à la société civile c'est-à-dire au Niger les Nigériens qui sont qui sont entre 22 et 25 millions voilà en fait le coup d'état et les 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 supporteurs de ce coup d'état qui ont été peut-être achetés avec un billet ça je passe là-dessus c'est surtout à la capitale à Niamey parce que dans les autres villes où moi j'ai mes collègues ou mes anciens collègues maintenant puisqu'il n'y a plus d'assemblée nationale la population continue à vivre continue à savoir ce qu'elle va manger le lendemain puisque vous êtes très au fait de l'état de l'état du pays en matière alimentaire ça leur passe au-dessus voilà comme on dit vulgairement au-dessus eux ceux qui cherchent et c'était en bonne voie c'est pas pour je suis pas une probe à zoom mais j'ai observé moi pendant ces 6-7 dernières années évidemment la fin de la présidence d'Issoufou mais aussi le bon le bon la bonne transition démocratique et je suis d'accord aussi avec vous qu'il y avait une certaine partie des oppositions qui était muselée mais pas emprisonnée muselée ça a une grosse différence sur le territoire africain merci merci madame merci merci beaucoup très bref et on fie c'est tout à fait juste Niamey est historiquement le bastion de l'opposition au Niger donc mathématiquement presque c'était c'était naturel que l'essentiel des supporters du coup d'état soit soit surtout présent à Niamey et c'est vrai que dans les campagnes nigériennes on n'a pas observé de vastes mouvements de manifestations maintenant justement cela montre déjà la capacité d'instrumentalisation politique de la junte qui a su justement capitaliser sur certains discours pour donner l'illusion d'un soutien populaire global et pour moi ça montre également encore une fois le manque d'alternance puisque si les populations sont aussi relativement passives c'est aussi parce que pour l'instant il n'y a pas de changement structurel sur le terrain qui les impacte au quotidien très bien merci merci à toute l'audience merci madame Cissé professeur Bouillère amiral monsieur Mouline très intéressant et merci beaucoup merci 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 merci